Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par la Caisse d'épargne. Le thème du jour, celui qui nous concerne tous. Quel choix faire pour votre épargne dans un environnement économique plus qu'incertain ? Au programme, on va parler de beaucoup de choses. Inflation, hausse des taux obligataires, contexte géopolitique incertain, politique monétaire des banques centrales, taux d'épargne réglementé mais également investissement responsable. De nombreux facteurs transforment aujourd'hui notre environnement économique et il est parfois difficile pour les investisseurs de s'y retrouver et de savoir sur quel support d'investissement miser. Alors dans ce webinaire, nous reviendrons dans un premier temps sur ce nouveau paradigme économique afin de vous permettre de mieux l'appréhender. Et puis dans un second temps, on vous donnera des réponses concrètes, des pistes clés pour vous permettre de bien dynamiser votre épargne ou tout simplement de la maintenir. Et alors surtout, n'hésitez pas, envoyez-nous nos questions. Nos experts y répondront en direct durant ce webinaire. Et pour en parler aujourd'hui, j'accueille deux experts, Yann Godet et Jean-Christophe Brun. Bonjour messieurs. Bonjour Julie. Bienvenue dans ce webinaire. Merci beaucoup de nous accompagner. Alors Yann Godet, vous êtes donc directeur de l'animation patrimoniale à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Merci d'être avec nous. Et de votre côté, Jean-Christophe Brun, vous êtes donc stratégiste solution chez Natixis Investment Manager International. C'est ça. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a beaucoup à dire et on va commencer avec vous concernant l'inflation. L'inflation qui a totalement rebattu les cartes. Elle a été perçue tout au long de l'année dernière comme transitoire. Et puis alors finalement, patatras, les banques centrales et les États, ils ont été pris de court. Ça a provoqué des mesures de réajustement brutal, de durcissement monétaire. Et ce, partout dans le monde. Alors je m'adresse à vous, Jean-Christophe Brun. Quel regard portez-vous sur cette inflation qui ne cesse d'augmenter ? À 9%, elle est très élevée. Donc c'est vraiment un séisme pour l'économie en général, mais aussi pour les consommateurs et aussi pour les épargnants. C'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça soulève la question suivante. Est-ce qu'on doit modifier la façon dont on a investi son épargne sur les dernières années ? Un vaste sujet. Voilà. Alors, vous l'avez dit, les banques centrales ont dû prendre des mesures d'urgence, parfois des mesures inédites. Si on prend l'exemple de la BCE, elle était restée pendant 11 ans sans rien faire. Elle a augmenté ses taux de façon très brutale, en les augmentant d'un coup de 0,75%. Elle n'avait jamais fait ça depuis sa création deux décennies plus tôt. Et donc, c'est une augmentation considérable. Mais est-ce que ça a des conséquences sur nos épargnes ? Alors oui, les obligations ne peuvent plus servir le même taux que sur ces dernières années. En fait, les États, mais les entreprises aussi, vont devoir offrir un rendement beaucoup plus élevé. Donc ça, ça crée des opportunités pour les épargnants. Alors, il y a aussi les produits d'épargne qui sont indexés sur l'inflation, qui vont devoir s'ajuster à la hausse. Donc ça, je pense que Yann Godet y reviendra. Et puis, toutes les actions qui ne sont pas en reste, en fait. Puisqu'on va avoir des sociétés qui vont pouvoir répercuter partiellement ces hausses de prix. Donc je pense bien évidemment au luxe. Mais à côté, vous aurez, par exemple, des sociétés dans la distribution qui vont voir leurs marges se rétrécir. Et puis, des sociétés dans l'industrie qui vont devoir stopper carrément la production. Alors, un exemple là-dessus, c'est que vous êtes un producteur d'aluminium. Vous pouvez vendre votre tonne d'aluminium 2500 euros sur le marché en ce moment, mais elle va vous coûter 10 000 euros à produire. Donc la conséquence, c'est que vous avez à peu près la moitié des capacités de production d'aluminium en Europe qui sont à l'arrêt. Alors, à l'inverse, les sociétés qui sont dans les services seront beaucoup moins touchées par ces hausses de prix énergétiques. Mais on voit bien que cette inflation va avoir des conséquences sur les résultats des entreprises à venir, donc sur les cours de bourse, donc sur nos épargnes. Donc cette inflation, elle va nous amener à revoir nos choix d'investissement et elle ne peut laisser personne indifférent. Mais est-ce que vous pensez qu'elle va s'inscrire dans la durée ? Indéniablement, même s'il y a une partie de l'inflation qui va baisser. On peut l'observer, par exemple, sur les goulets d'étranglement, dans les chaînes d'approvisionnement, il y en a un peu moins. On observe aussi les cours du pétrole qui ont baissé. On était à 130 dollars le baril de Brent il y a quelques mois, au mois de mars. On est descendu aujourd'hui en dessous des 90 dollars. Et ça, ça se voit tout de suite aux États-Unis. Aux États-Unis, l'inflation globale a déjà commencé à baisser. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il y a la possibilité d'une reprise à deux vitesses avec, d'un côté, les États-Unis et de l'autre, l'Europe, pour qui l'inflation pourrait durer, voire s'accélérer ? Probablement, parce qu'en fait, en Europe, on va devoir remplacer du gaz russe qui était transporté par gazoduc. C'était 40 % des importations de la zone euro. C'était considérable. Par quoi ? Par du gaz liquéfié, qu'on va faire venir d'assez loin, du Qatar, de Norvège, des États-Unis. Donc, on va remplacer, en fait, des énergies fossiles qui étaient en quantité abondante, qui étaient faciles à transporter, qui étaient faciles à stocker par des énergies renouvelables qui, elles, seront plus coûteuses et qui, pour certaines, sont intermittentes. Donc, on a ça. Et puis, on a à côté de ça, un mouvement relativement généralisé d'eau et salaire. Et pour donner juste un exemple, en Allemagne, le salaire minimum horaire est passé de 9,8 euros à 12 euros en très peu de temps. C'est 20 % d'augmentation. Donc, oui, il y a une partie de l'inflation qui est partie pour durer. Ça, c'est un point important pour les épargnants qui nous suivent. Oui, parce qu'en fait, donc, ce décalage entre l'Europe et les États-Unis, il va avoir comme conséquence, on peut imaginer raisonnablement que l'inflation qui grignote nos économies, qui les ronge un petit peu, cette inflation, elle sera jugulée plus tôt aux États-Unis qu'en Europe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez la Fed qui a frappé beaucoup plus tôt et beaucoup plus fort que la BCE. Et puis, l'Europe est plus exposée aux problèmes d'approvisionnement énergétique que les États-Unis. Donc, dans les choix d'investissement de moyen long terme, il ne faut surtout pas rester concentré sur l'Europe. Il faut envisager d'être exposé sur les États-Unis. Il faut dire aussi que cette poussée inflationniste, elle a été particulièrement brutale. Il y aura forcément une période d'adaptation. Sauf que, bon, un monde avec un petit peu d'inflation, a priori, ce n'est pas une mauvaise chose en soi pour les épargnants. Et notamment parce que les marchés peuvent s'ajuster. Est-ce que c'est bien ça, Jean-Christophe ? Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, les marchés s'ajustent tout le temps. Et on le voit particulièrement sur les marchés obligataires, dont il faut rappeler quand même que les obligations, c'est l'essentiel de nos épargnants. Donc, c'est important de le regarder. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on est en train de tourner la page des taux négatifs et de l'argent magique, qui était très bien pour nous en tant que contribuables, beaucoup moins bien pour les épargnants. Et de ce point de vue-là, si vous achetez aujourd'hui une émission du Trésor français, un OAT à 10 ans, vous allez recevoir un rendement de 2,80%. Alors que pour le même papier, il y a quelques mois, l'hiver dernier, on avait un taux qui était nul, voire négatif. Alors, on peut prendre d'autres exemples. Air Liquide, qui est une société qui est bien connue des épargnants, avait émis une obligation en septembre de l'année dernière, à 12 ans, ce qui est assez long, rémunérée 0,37%. C'est très peu. Donc là, on va avoir des sociétés, même de bonne qualité, qui vont émettre des obligations à 3, 4, 5%. Et donc, on va enfin avoir une rémunération qui va tenir compte du risque que l'on prend sur l'entreprise qui émet et une rémunération qui prend en compte l'immobilisation du capital sur ses durées longues. Même si, il faut l'avouer, pour le moment, ça ne compense pas encore l'inflation. Alors du coup, est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien ? Alors, à court terme, il faut distinguer le court terme du moyen long terme. Parce qu'à court terme, 2022, on le voit bien, et là, je ne vais surprendre personne, c'est une année qui est extrêmement difficile et qui est atypique au sens où on a à la fois un effondrement des marchés d'action, des bourses, et aussi des obligations dans le même temps. Et ça, c'est assez rare, en fait, dans l'histoire. Parce qu'on est habitué à associer les deux dans un portefeuille. Pourquoi ? Parce qu'ils sont censés se comporter différemment selon les cycles économiques. Et là, c'est vrai que sur 2022, on ne savait plus où investir, ni actions, ni obligations, même l'or. Donc, il n'y avait aucune classe d'actifs qui pouvait fonctionner. Mais alors du coup, à moyen terme, ça donne quoi ? Alors, à moyen terme, c'est une autre histoire. Parce que là, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir une normalisation du paysage financier. Ça veut dire qu'on va encore pouvoir compter sur le schéma habituel, c'est-à-dire avoir dans son allocation des obligations qui rapportent un rendement modéré, mais avec assez peu de fluctuations, d'un côté. Et puis de l'autre côté, vous aurez des actions qui rapporteront beaucoup plus sur le moyen long terme, mais au prix d'une plus forte volatilité. Et ça, ça va être le fonctionnement naturel qu'on va retrouver. Donc, pour répondre à votre question à court terme, c'est vrai qu'on souffre, mais c'est une période transitoire. Et à moyen long terme, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les épargnants. Merci pour ce premier éclairage, Jean-Christophe Brun. Je me tourne désormais vers vous, Yann Godet. Alors, maintenant qu'on a pris la mesure de cette poussée inflationniste, on a envie de savoir si cette hausse de l'inflation, elle peut avoir un impact concret sur l'épargne des Français. Je pense que je ne serais pas là s'il n'y en avait pas. Je remercie Jean-Christophe Brun d'avoir bien présenté le cadre et je pense avoir convaincu chacun de s'intéresser à cette notion d'inflation. Moi, j'aimerais rajouter deux bonnes nouvelles. La première qui va concerner les 55 millions de détenteurs de l'IVREA. Là, je parle d'épargne réglementée. Souvenez-vous, l'inflation est une des composantes de la fixation des taux de rémunération de l'épargne réglementée. À titre d'exemple, l'IVREA qui était, je crois, passé à 1 %, oui, c'est ça, le 1er février dernier, est passé à 2 % sur recommandation, en août dernier, sur recommandation du gouverneur de la Banque de France. Et ça, finalement, c'est une bonne nouvelle. Si on parle rémunération brute, je sais que vous allez tout de suite me solliciter. Qu'est-ce que la rémunération brute ? Eh bien, à contrario de la rémunération nette, c'est celle qui ne tient pas compte, justement, de cette inflation. J'ai un placement qui me rapporte 5 %, je subis une inflation qui est de 2 %, par exemple. Mon rendement réel, la rémunération réelle que je perçois de mon épargne, elle est en réalité de 3. Bonne nouvelle, néanmoins, sur cette hausse du livret A et de l'épargne réglementée. Deuxième bonne nouvelle, et là, pour les détenteurs de fonds en euros, que ce soit dans les contrats d'assurance, que ce soit dans les contrats de capitulation ou dans les plans d'épargne retraite, eh bien, le malheur des uns, comme on dit, fait peut-être pas le bonheur des autres, mais en tout cas, améliore la situation des autres. Jean-Christophe relevait également la réaction des banques centrales par la hausse brutale des taux. Eh bien, c'est la mauvaise nouvelle pour nos États, c'est d'émettre de la dette à des conditions plus élevées. La bonne nouvelle pour nos assureurs. Et au travers de nos assureurs, bien évidemment, les assurer, puisque le fonds euro est composé massivement d'obligations d'État, eh bien, c'est une meilleure rémunération tout de suite. qui va s'exprimer peut-être progressivement, peut-être avec un peu d'inertie sur la rémunération des fonds en euros. Donc, effectivement, à court terme, on peut avoir des comparaisons qui seraient un peu plus difficiles. J'ai simplement envie de rappeler que le livret A, c'est avant tout la constitution d'une épargne de précaution. Le critère, finalement, important, c'est la disponibilité. Je souhaite pouvoir retirer mon capital immédiatement. C'est ce que vous offre l'épargne réglementée. Pour le reste, en fait, elle n'offre aucune alternative. Je n'ai pas de support d'investissement différent. Elle est contrainte puisque plafonnée et en montant et en nombre. Et puis, enfin, j'allais dire, c'est l'effort de l'épargnant qui est la seule composante de sa constitution. Alors, ça, c'est pour l'épargne de précaution. Mais si on parle d'épargne financière, ça donne quoi ? Alors, l'épargne financière, qu'est-ce que c'est, finalement ? C'est, sans être grandiloquent, c'est le projet d'une vie. C'est le financement du projet de vie. Alors, on pense immédiatement au financement des études des enfants. Ça peut être l'acquisition d'une résidence principale et la constitution de son apport. Ça peut être également le capital retraite. En tout cas, des projets qui offrent le temps nécessaire à aller s'exposer, à aller investir sur des supports différents, sur des supports qui vont pouvoir délivrer une performance meilleure, sans garantie, d'ailleurs, qu'on puisse atteindre ou battre l'inflation à court terme. Là aussi, c'est une histoire, je pense, de long terme. Mais en tout cas, des supports qui offrent, en fonction d'un horizon de placement de long terme, des rendements plus élevés. Mais je voudrais revenir quelques secondes sur la notion de rémunération nette, si vous le permettez. Simplement pour une petite... Allez, pas page d'histoire, parce que ça serait également un peu exagéré, mais rappelez-vous, il y a un an, le livret A rémunérait 1%, 0,5%, moins de 1%. Je crois que c'était depuis 2014, on était en dessous de 1%. Pas d'inflation ou quasi inexistante. Donc, l'épargnant n'avait... Alors, il n'avait pas l'impression de s'enrichir, certes, mais il n'avait pas l'impression de s'appauvrir. Tout à fait. La situation a changé, la donne a changé. Certes, le livret A rémunère aujourd'hui à 2%. Ce qui peut paraître intéressant, ce qui peut paraître très rémunérateur, mais on l'a dit, avec une inflation à 5,6, je crois, au mois d'août en France, c'est pour le coup un capital qui se déprécie en réalité. Donc, juste en synthèse, jusque-là, une situation à peu près que les épargnants comprenaient très bien. En réalité, un fonds euro qui est avec une rémunération d'un peu plus de 1% était quand même créateur de richesses par rapport à une inflation. Et puis, aujourd'hui, des questions réelles à se poser sur comment je structure mon épargne pour faire face à ce défi de l'inflation et finalement aller piocher dans des classes d'actifs dont on évoquera peut-être aussi les différences, les actions, les obligations, et tout ceci dans une optique d'épargne de long terme. Merci beaucoup, Yann Godet. Je vais m'adresser de nouveau à vous, Jean-Christophe Brun, parce qu'au-delà de l'inflation, il y a actuellement un certain nombre d'autres événements qui peuvent potentiellement chambouler les marchés et donc les portefeuilles des investisseurs. C'est notamment le cas en Europe. Alors, quels sont-ils, ces événements, et quel impact concret ces événements ont-ils sur les placements des Français ? Oui, alors, vous l'avez noté, il y a une accumulation d'événements géopolitiques en ce moment, alors on pourrait s'en inquiéter. En fait, force est de constater que l'histoire est jonchée de ce genre d'événements géopolitiques et le nouveau chasse l'ancien, en fait. Il n'y a jamais de perte de calme. Il n'y a pas de calme. Voilà, il n'y a jamais de calme. Donc, on peut citer sur les dernières années l'élection de Donald Trump. Après, on a eu le Brexit. Si on se concentre simplement sur l'Italie, on a eu successivement le mouvement 5 étoiles, après Salvini. Aujourd'hui, c'est Fratelli d'Italia avec la victoire aux élections de Giorgia Meloni. Et puis, au passage, quand même, l'éviction de Mario Draghi, qui était quand même l'homme providentiel de l'Italie. Donc, vous voyez, on a eu tout ça. Alors, si on veut avoir une idée, en fait, quand on regarde l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il a suffi de 43 jours pour retrouver les niveaux d'avant. Donc, finalement, c'est ce genre d'événements géopolitiques. Alors, c'est vrai que les marchés n'aiment pas parce qu'ils détestent être surpris. Donc, la première réaction, c'est de vendre par précaution. Puis après, les entreprises reprennent leur vie normale et elles l'ont bien montré avec le Covid. Et ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des événements géopolitiques, finalement, ils créent de la volatilité, mais pas forcément des tendances baissières de long terme. Il y a quand même des phases où les marchés, ils baissent durablement, non ? Oui, mais alors, pour ça, il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait un séisme macroéconomique. Alors, on peut penser, par exemple, à ce qui s'était passé en 2008. On avait eu, en fait, une crise de confiance. Donc, on avait des banques qui ne se faisaient plus confiance entre elles. Donc, ça, c'était traduit par une crise de liquidité et à la fin, la faillite de Lehman Brothers. Et aujourd'hui, en fait, on n'observe pas cette crise de confiance, cette crise systémique entre les banques, par exemple, ou même au sein des pays de la zone euro. On pourrait imaginer aussi un retournement de cycle économique, mais pour un instant, c'est encore un petit peu trop tôt pour en parler. Et puis, surtout, l'essentiel, c'est les banques centrales, en fait. Un changement brutal de politique monétaire des banques centrales, ça, ça peut faire des dégâts quand on passe d'un univers de taux bas avec beaucoup de liquidités à l'inverse. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on a fait une grande partie du chemin, mais le chemin n'est pas fini. C'est-à-dire que nous, nous nous attendons à avoir encore deux hausses de taux de la BCE d'ici la fin de l'année et probablement un peu plus et un peu plus loin du côté de la Fed aux États-Unis. Merci pour cet éclairage. Je m'adresse encore à vous, Jean-Christophe Brun. Je voudrais juste qu'on touche un petit mot sur l'environnement, parce que, bon, entre la crise énergétique qu'on vit actuellement et la fin du Covid, les Français, ils ont de plus en plus envie de donner du sens à leur placement. Quel regard vous portez sur cette inclinaison ? Alors, le regard, il a changé avec la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'on voit une guerre qui, en fait, crée un lien avec cette thématique de l'énergie, avec la nécessité d'avoir un mix énergétique qui vous rend moins vulnérable aux pays producteurs d'énergie fossile. Et on le voit bien avec la Russie. Donc, finalement, les producteurs d'énergie renouvelable sont finalement au centre des préoccupations de l'Europe qui visent une plus grande souveraineté énergétique. Donc, on voit des noms qui commencent à être bien connus, Iberdrola, Néoen, Voltalia, Avestas, enfin, il y en a plein qui sont des acteurs de l'énergie renouvelable qui ont été très recherchés en bourse. Et il y a un chiffre qui illustre bien ce propos. Si vous regardez la cotation de TotalEnergie, TotalEnergie qui est encore très dépendant des énergies fossiles, même s'il a opéré sa mue, TotalEnergie se paye cinq fois les bénéfices, alors qu'un acteur beaucoup plus petit comme Néoen se paye 80 fois les bénéfices. Donc, on voit bien qu'il y a finalement une convergence entre, d'un côté, des épargnants qui cherchent de plus en plus à trouver des valeurs qui sont respectueuses de l'environnement. Et puis, d'un autre côté, un environnement géopolitique qui prône les énergies renouvelables, et puis des marchés qui permettent de monter sur ces thématiques-là. Merci beaucoup, messieurs, pour ce premier éclairage macroéconomique. Je crois qu'on a fait un large tour. Et puis, alors, si vous nous écoutez, si vous nous regardez, n'hésitez pas à nous adresser vos questions en direct. Nos experts sont là pour y répondre sur notre chat. Alors bon, maintenant qu'on a fait ce tour d'horizon, je vais me tourner un petit peu plus vers vous, Yann Godet. Est-ce qu'il n'y a pas, au regard de tout cela, des enveloppes à privilégier ? Et je pense notamment à l'assurance-vie. Vous pensez à l'assurance-vie, comme beaucoup d'épargnants également. Alors, pourquoi ce succès ? Beaucoup de choses ont déjà été dites, écrites sur l'assurance-vie. Je pense que, d'abord, les deux composantes principales, et j'y reviendrai, et puis, finalement, la souplesse de passer de l'une à l'autre. Je pense que c'est ce qui fait majoritairement succès de l'assurance-vie. Alors, deux composantes. La première, on l'a dit, le fonds euro, qui apporte de la stabilité, qui apporte de la sécurité à l'épargnant. Et finalement, peut-être un constat, mais qu'on a déjà fait, une rémunération 1,30, 1,40 par année, eh bien, ça, aujourd'hui, ne délivre plus de valeur. Ça ne protège plus d'une inflation qui, aujourd'hui, est estimée bien plus élevée. Mais l'avantage de l'assurance-vie, c'est ce deuxième compartiment dit d'actifs à risque, unités de compte, UC, on les appellera comme on voudra, qui permettent de compléter cette poche de sécurité par des actifs qui, eux, eh bien, oui, certes, présentent un risque. Oui, si on a le temps et si on peut prendre du risque, et le temps est effectivement une donnée fondamentale, encore une fois, on cessera de le répéter et d'insister sur ces sujets. Mais en tout cas, des actifs qui permettent d'aller s'exposer, encore une fois, à des classes d'actifs, aux actions, aux obligations, aux supports immobiliers, autant de supports qui peuvent laisser espérer un rendement plus élevé que le fonds euro et que l'épargne réglementée. Alors, du coup, on signe pour l'assurance-vie ? On signe, on continue de signer pour l'assurance-vie, même si, effectivement, il faut retenir qu'avec un fonds euro, encore une fois, je leur dis, faiblement rémunérateur, ça reste mieux que de ne pas être investi du tout. Et ça reste mieux que les supports monétaires, par exemple, qui, pour l'instant, ne délivrent pas encore de performances positives. Et puis, l'autre côté, finalement, je l'ai dit, les UC, avec peut-être un rappel, même si plusieurs classes d'actifs, je l'ai dit, peuvent les composer, c'est qu'historiquement, si on prend le CAC 40, par exemple, et sa naissance, il y a plus de 34 ans maintenant, les titres qu'ils composent ont servi à un rendement qui est compris entre 6 et 7 % dès lors qu'on reste investi 5 années. Donc, ça milite pour bien adapter ces projets à cette durée. Alors, ça, c'est pour l'assurance-vie. L'assurance-vie, c'est une chose, mais il y a peut-être d'autres supports qui peuvent être envisagés. Il y a peut-être même des supports qui peuvent se révéler complémentaires, non ? Alors, oui, on l'a vu. L'assurance-vie, c'est effectivement, je l'ai dit, une épargne de projet. Mais on a surtout abordé, finalement, la logique financière. Et en cela, finalement, le PEA, le plan d'épargne en action, et le PER, le plan d'épargne et retraite, qui est le dernier né des solutions en termes de retraite, issu de la loi PAC, tout à fait, sont finalement des enveloppes également très complémentaires en termes, encore une fois, de logique financière. Mais, j'allais dire, la logique financière n'est pas forcément le seul, n'est pas le seul élément déterminant dans le choix des enveloppes. Les clients ont souvent des stratégies patrimoniales, et ces enveloppes, il faut le dire aussi, sont très complémentaires dans leur usage. Alors, ils sont complémentaires dans l'usage, mais j'imagine qu'ils ont chacun, ces poches d'investissement, leurs atouts ou leurs contraintes ? Effectivement, et des atouts sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour accompagner nos clients. Alors, il est rare qu'effectivement, l'épargnant ait finalement qu'un projet seul et unique à financer, à concrétiser. Je prends quelques exemples. Je cherche à constituer mon capital retraite. Je vais utiliser pour cela l'enveloppe du plan d'épargne retraite, qui me permet de verser, soit de manière régulière, soit de manière ponctuelle, et de sortir à l'âge de la retraite, soit en capital, soit en rente. Mais à l'inverse, je n'ai pas forcément envie d'attendre le départ à la retraite pour disposer d'une partie de mon capital. Et là, par exemple, la souscription d'un PEA vous proposera une exonération d'imposition sur les plus-values au terme de 5 ans. Voilà, c'est un premier exemple. Et c'est souvent aussi ce souci d'avoir un double horizon fiscal qui va motiver, par exemple, la souscription d'un contrat d'assurance-vie associé à la souscription d'un PEA. Le PEA, je viens de le dire, c'est une exonération sur les plus-values au terme de 5 ans. L'assurance-vie est un peu plus exigeante en termes de délai, puisqu'il faudra attendre 8 ans pour bénéficier d'un abattement de 4 600 euros pour une personne seule, abattement annuel, et 9 200 euros pour un couple applicable sur les intérêts associés à un rachat total ou à un rachat partiel. Et puis enfin, si on doit illustrer ce que je pense que vous avez à l'écran différents avantages de ces solutions, peut-être une dernière illustration, je peux vouloir finalement privilégier la transmission de mon capital à mes proches, à mon conjoint. Et puis, pour autant, vouloir bénéficier d'un coup de pouce fiscal immédiat. Et pour ça, effectivement, l'assurance-vie permettra, via la rédaction de la clause bénéficiaire d'une part, et via les... Allez, on ne peut peut-être pas parler de paradis, mais en tout cas des conditions de transmission très privilégiées. Je rappelle qu'en fonction de l'âge à laquelle le souscripteur, enfin l'assuré, pardon, verse ses fonds sur son contrat d'assurance-vie, soit il a versé avant 70 ans et chaque bénéficiaire éritera en quelque sorte d'un abattement de 152 500 euros sur les fonds qu'il percevra, soit j'ai versé après 70 ans et là, l'abattement existant est de 30 500 euros. En revanche, il est partagé par tous les bénéficiaires. Donc ça, c'est le côté transmission. Et puis, le côté coût de pouce fiscal, c'est le PER qui est également, finalement, peut-être aussi dans une stratégie qui est peut-être moins connue de transmission, puisqu'il y a également en rédaction une clause bénéficiaire dans ce cadre-là, eh bien, va me permettre de déduire mes cotisations volontaires de mon revenu fiscal de référence et ainsi me permettre d'avoir une réduction de l'impôt qui est payé. Alors, vu qu'on comprend bien l'intérêt d'avoir des complémentarités au niveau des supports d'investissement, sauf qu'il faut tout simplement déjà les détenir, ces enveloppes. Alors ça, oui, ça, c'est la condition sine qua non, en réalité. Autrement dit, si je veux bénéficier d'une exonération sur les plus-values de mes titres de société européenne, puisque c'est le PEA dans cinq ans, faut-il que j'ai déjà ouvert mon PEA dans cinq ans ? Autrement dit, également, concernant l'assurance-vie, si je veux avoir mon fameux abattement de 5200 euros par an pour un couple, faut-il que j'ai pris la précaution d'ouvrir mon contrat il y a huit ans ? Ceci dit, cet abattement s'appliquera également sur les versements que vous aurez pu faire ultérieurement, en tout cas en matière d'assurance-vie. Et alors, du coup, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette combinaison de solutions ? Retenez qu'à chaque, finalement, épargnant ses projets, à chaque solution, un cadre fiscal qui lui est propre, des réponses qui lui sont propres, des stratégies patrimoniales, des stratégies familiales, fiscales qui vont leur être propres, et finalement, des solutions qui sont toutes des outils qui vont permettre, en fonction du profil investisseur, d'adapter sa stratégie. Ce qu'il faut également retenir, c'est qu'en matière d'épargne de précaution, on l'a dit, finalement, chacun est logé à la même enseigne. Il n'y a pas d'alternative, je l'ai déjà dit. Et l'épargne financière, c'est réellement cette réalité de pouvoir personnaliser, de bien choisir ses enveloppes en fonction de ses projets. Et puis, encore une fois, d'aller piocher dans les différentes classes d'actifs pour associer un risque que l'on va également personnaliser afin de répondre à son profil investisseur, ses besoins, ses projets et son horizon d'investissement. Sauf que ce n'est pas toujours évident de piloter soi-même ses placements. C'est un métier. Alors, dans quel cas il est, selon vous, judicieux de solliciter un expert ? Et quels sont, selon vous, les critères à prendre en compte si on veut piloter soi-même son allocation ? Je vais m'adresser à vous, Jean-Christophe Brun. Alors, le critère numéro un, c'est de bien calibrer la part d'actifs risqués pour éviter deux écueils qui sont opposés. Le premier écueil, c'est d'être sous-investi. Ce n'est pas gravissime, mais vous passez à côté potentiellement de belles performances, donc c'est dommage. Le deuxième écueil, c'est l'inverse, c'est-à-dire d'avoir trop d'actifs risqués. Et dans ce cas, le risque, c'est au moment où on sort, de tomber au moment où les marchés sont bas et de sortir avec une moins-value. Donc, ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est de bien diversifier. Alors, bien diversifier, ce n'est pas multiplier à l'infini les supports, mais c'est au contraire de choisir des classes d'actifs qui se comportent différemment au travers des cycles de marché et des cycles financiers. Donc, on peut citer les actions suisses, par exemple, qui sont plutôt défensives, et à l'inverse, les actions de la tech américaine qui ont un comportement différent. Et puis, le dernier critère, c'est de passer du temps à bien regarder les fonds, à bien sélectionner ces fonds, pour aller au-delà du discours marketing sur telle ou telle thématique. Sauf que piloter son épargne tout à même, c'est quand même complexe, c'est quand même chronophage. Il n'y a pas d'autres solutions qui existent ? Alors, il y en a qui sont proposées par le groupe. Alors, ça va de l'accompagnement complet à des propositions de proportions par classe d'actifs avec des présélections de fonds. Donc, dans ce genre d'approche, qu'est-ce qu'on respecte comme méthode ? On va, à partir du fonds en euros, essayer de diversifier avec des instruments ou des classes d'actifs qui présentent un risque relativement modéré. Donc, ça va être, par exemple, l'immobilier liquide, les OPCI, les SCPI. Ça va être aussi, ce qui est bien pratique en ce moment, des fonds à formule. On profite d'un rebond futur des actions sans prendre tout le risque des marchés actions. Donc, en ce moment, ça répond vraiment à une demande. Et puis, au-dessus de cette première strate, on va investir dans des fonds diversifiés flexibles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont ces fonds-là qui vont s'adapter dans le temps sur les zones géographiques, des secteurs qui vont pouvoir être plus ou moins exposés aux actions. Et ça, c'est très utile pour traverser des périodes compliquées. Et si on peut, si jamais le profil de risque le permet, on va rajouter des fonds actions qui, eux-mêmes, seront diversifiés. Et s'il y a un souhait, ils pourront être sur des thématiques ESG. Alors, justement, je voudrais qu'on rebondisse sur ces fameuses exigences ESG. On a parlé de crise énergétique tout à l'heure dans la première partie. On a parlé un petit peu de transition environnementale. Mais comment on fait aujourd'hui pour gérer son épargne tout en respectant finalement ses convictions ? Est-ce que, justement, il n'y a pas des placements responsables qui peuvent constituer un rempart à l'inflation ? Je m'adresse à vous, Yann Godet. De façon générale, l'inflation, pour s'en protéger, je crois qu'on a déjà évoqué cette idée, c'est aller chercher du rendement, aller chercher de la performance. Cette performance, ça peut être aussi passé par une stratégie de croissance pérenne, de croissance durable. Et en ça, effectivement, l'investissement ESG, donc environnement, environnement, sociaux et gouvernance, peut répondre à cette stratégie de façon très simple. Pourquoi ? Parce que finalement, investir dans le durable, c'est peut-être bénéficier des efforts des politiques publiques, par exemple, mais aussi des flux de capitaux pour la transition énergétique, par exemple, mais également pour leur adaptation et pour toute l'innovation qui tourne autour. Et puis, c'est également, finalement, s'exposer, investir sur des supports, sur des secteurs qui vont être portés par des thématiques. Christophe en parlait, je crois, en début d'intervention, il parlait du prix de la tonne d'aluminium. C'est une entreprise qui gère ses ressources. Finalement, c'est aussi une entreprise qui va gérer sa profitabilité future. De la même manière, ce n'est pas un sujet qu'on a évoqué aujourd'hui, mais protéger son image, s'extraire du risque de réputation, c'est aussi un élément déterminant qui va protéger son marché aujourd'hui, mais également protéger ses marchés demain. Et ce sont, face au pouvoir du consommateur, aussi des critères qui sont de nature à, finalement, renforcer la confiance des investisseurs. Alors, au travers de ces solutions dites durables, effectivement, on constate que de plus en plus d'épargnants souhaitent exercer ce pouvoir d'influence au travers de leurs investissements pour mettre en corrélation leurs convictions et, finalement, les investissements qu'ils vont réaliser. Le choix est vaste. Aujourd'hui, c'est vrai que les gammes se sont étendues. On trouve aujourd'hui des solutions durables sur de nombreuses classes d'actifs. En revanche, je rejoins aussi un peu Jean-Christophe sur la notion de marketing qui rend, effectivement, le choix un peu difficile. Beaucoup de labels, beaucoup d'indices, beaucoup de marketing autour de ces sujets. La bonne nouvelle, et je crois que, finalement, simplifier la lecture, la compréhension des engagements des gestionnaires financiers au profit de ces enjeux de développement durable, c'est un peu la promesse du nouveau règlement alors qu'il date maintenant de mars 2021, SFDR, le Sustainable Finance Disclosure Regulation. Vous excuserez mon accent anglais. C'est parfait. Merci. Qui va, je crois, simplifier cette lecture. Il y aura un temps d'adaptation. C'est un règlement assez récent et les maisons de gestion vont devoir s'y adapter. Mais en tout état de cause, pour un investisseur soucieux aujourd'hui de l'impact de ces investissements, en fait, deux catégories vont émerger. Ce qu'on appelle les produits dits articles 8, qui, en réalité, sont des produits qui font la promotion des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et puis, finalement, les produits dits articles 9, qui vont être, eux, les plus vertueux à long terme, les plus vertueux durablement, puisqu'ils vont porter en eux un objectif de développement durable. Et en plus de cet objectif, la manière dont, finalement, le gestionnaire compte y arriver et la manière dont il va mesurer. Un peu comme si on passait d'une gestion ESG, certes, de conviction, certes, finalement, de bonne pratique, à une gestion ESG de solution et d'impact. Merci beaucoup pour cet éclairage responsable. Alors, au final, messieurs, si on veut maintenir, voire dynamiser son épargne, en plus qu'incertain, comment on fait ? Quels sont, selon vous, les points d'intention à avoir en tête ? Quels sont les grands principes ? Je m'adresse d'abord à vous, Jean-Christophe Brun. Alors, dans la question, Julie, il y a dynamiser. Donc, la règle, elle ne change pas. Si on veut dynamiser, il faut aller chercher les actions. C'est elles qui vont apporter l'espérance de rendement la plus élevée. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur des actions. Il faut simplement bien les calibrer dans son portefeuille. Il faut les diversifier. Ça permet de jouer sur les zones géographiques, les secteurs. Je ne reviens pas sur le sujet. Et puis, la diversification, on l'a vu, c'est d'aller chercher, par exemple, aux États-Unis, un marché qui est toujours le marché directeur, un marché très profond, très liquide, le marché vers lequel on se retourne quand on a du stress. Vous voyez ce que je veux dire en ce moment ? Et puis, un marché qui comporte dans sa cotation des plus grands leaders mondiaux, notamment dans l'innovation technologique. Donc, pour l'avenir, c'est quand même pas mal. Et puis, accessoirement, si vous êtes sur les actions américaines, vous pouvez aussi peut-être profiter du potentiel d'évolution du dollar face à l'euro. Quand même, l'euro qui a perdu 17% face au dollar en un an. Voilà. Donc, dynamiser. Et puis, garder en tête qu'avec les UC, avec les fonds, vous allez pouvoir diversifier et éviter d'être trop concentré sur quelques valeurs. Et avec ce genre d'approche où on mixe des fonds à formule, de l'immobilier, des fonds diversifiés flexibles et quelques fonds actions, avec ça, on est plutôt bien armés pour traverser la période actuelle, qui n'est pas facile pour reconnaître. Merci beaucoup. Yann Baudet, est-ce que vous avez d'analyse ? En complément peut-être de ce que vient de dire Jean-Christophe Brun, et vous l'avez dit vous-même, c'est certainement pas le livret A. tout tourne également autour de la question de est-ce, ce qu'on appelle nous, le market timing, est-ce le bon, est-ce que c'est le mauvais moment d'acheter ? On l'a dit aujourd'hui, le rendement est associé à une prise de risque. Et finalement, comment on va s'extraire de ce timing, market timing ? Eh bien, je crois que c'est la règle d'or, c'est l'investissement fractionné. Alors, fractionné de façon très simple, je peux procéder à des abonnements, c'est-à-dire que je vais verser de façon régulière, de façon régulière sur mon contrat d'assurance, sur mon PEA, sur mon PER, ce qui est d'ailleurs une logique assez classique sur la constitution de l'épargne-retraite, et finalement bénéficier en allant chercher ces fameuses unités de compte des points d'entrée différents, des cycles de marché différents. Donc, abonner éventuellement ou ce qu'on appelle l'investissement progressif qui permet là également, en partant d'un capital donné, d'aller s'exposer très régulièrement avec les mêmes bénéfices en termes de lissage finalement du risque, puisque c'est de ce dont il s'agit, d'aller s'exposer progressivement sur les différentes classes d'actifs que l'on a vues aujourd'hui ensemble, et finalement, faire également confiance aux professionnels. D'abord, je l'ai dit, on l'a dit, pour faire les bons choix d'enveloppe, chacun son projet, chacun son cadre fiscal, sa stratégie patrimoniale, et également pour faire les bons choix, bons choix en termes d'allocation, mais surtout en fonction du temps que vous avez à consacrer à votre projet et surtout de la réalisation de celui-ci. Et puis, chacun son métier. Merci infiniment, messieurs, d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui pour nous faire un récapitulatif de ce contexte macroéconomique qui n'est pas évident, et puis surtout sur l'impact concret que cela peut avoir sur l'épargne des investisseurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors, n'oubliez pas, si vous êtes investisseurs, faites confiance aux experts et diversifiez bien vos placements histoire de lisser la prise de risque. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada